Alors, le but aujourd'hui, c'est de démystifier l'apprentissage du tarot, voir qu'est-ce que c'est faire un tirage avec quelqu'un et lire les cartes du tarot. Parce qu'il y a toutes sortes de mythes qui tournent autour du tarot. Par exemple, que ça demande un don de médiumnité ou un don de voyance, alors que non, je n'ai pas personnellement de don de voyance. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je lis le tarot. Et il y a des idées aussi de magie ou quoi que ce soit, ou que c'est compliqué, que ce n'est pas ouvert à tous, mais vraiment pas. C'est assez simple de faire du tarot. C'est assez simple de faire la lecture du tarot. Je vais vous montrer comment sans voyance, uniquement avec les définitions des cartes, comment on peut faire ça. Je vais essayer de vous faire participer un petit peu comme si vous étiez dans ma salle de classe. C'est-à-dire que je vais donner la moitié des réponses, mais j'espère que je vais obtenir l'autre moitié de l'assistance en fonction de ce que je vais vous donner. Alors, sans plus attendre, je vais vous expliquer le tirage qu'on fait aujourd'hui. Après ça, je pige le nom de quelqu'un pour avoir un tirage de tarot. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle un tirage en croix simplifié. Et un tirage en croix simplifié, ça veut dire que ça prend 4-4. On appelle ça un tirage en croix parce que les 4-4 forment une croix. Et donc, les 4 cartes vont être pigées et selon où elles sont pigées, ça ne veut pas dire exactement la même chose. La carte qui va être pigée, la première, qu'on va placer à gauche, numéro 1, va représenter le consultant. Comment le consultant se sent actuellement? Qu'est-ce qu'il vit? Il est dans quel état émotionnel par rapport à sa question. La carte numéro 2 va représenter ce que je vais appeler au sens large l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par l'extérieur? C'est que selon la question qui est posée, il y a toujours un personnage, un objet, un décor. Si je vous demande par exemple est-ce que je vais vendre ma maison? Bien moi, je vais être en 1 et vous allez savoir si je me sens confiant ou non de vendre ma maison. Mais en 2, je vais peut-être y trouver les acheteurs potentiels ou peut-être mon agent immobilier. Peut-être même une carte qui pourrait m'indiquer que ma maison a des vis cachées. Tout ce qui est extérieur à moi, ma maison, les acheteurs, l'agent, tout ça se retrouve dans la position numéro 2. La position numéro 3 va être associée au passé. Qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ma maison dans les derniers mois, dans la dernière année? Pourquoi est-ce que je veux la vendre soudainement? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que c'est parce que j'ai juste trouvé une plus belle maison et puis bon, je n'ai pas besoin de deux maisons? En réalité, la carte du passé va nous montrer qu'est-ce qui est arrivé dans les mois précédents en rapport avec la question. Et finalement, la dernière carte, la position numéro 4 va représenter le futur où on pourrait dire la réponse à la question. Est-ce que je vais la vendre finalement à ma fameuse maison, oui ou non? Et si je la vends, est-ce que je vais la vendre vite ou est-ce que je vais la vendre? Mais ça va prendre une année et demie avant qu'il y ait quelqu'un qui l'achète. Alors, c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça s'appelle le tirage en croix simplifié parce que le vrai, vrai tirage en croix que vous retrouveriez dans mon livre ou si vous prenez un cours, il va y avoir 10 cartes et non pas 4. Mais on n'a pas besoin de 10 cartes pour être capable de répondre adéquatement à une question. Les 4 vont être suffisantes et ça va vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Je vais piger quelqu'un dans la salle. Merci. Qu'est-ce que c'est votre nom? Oui. Josée. Donc, Josée, qu'est-ce que c'est votre question? Est-ce que je fais bien de faire mon réacheminement de carrière? OK. Vous entamez ou vous pensez faire un réacheminement de carrière? En fait, je suis en processus de réacheminement de carrière. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé, mais j'ai tout le temps un questionnement. Est-ce que je ne devrais pas retourner à mon travail d'avant? OK. La façon dont on va formuler la question pour le cours d'aujourd'hui, ça va être « J'ai entamé un processus de réorientation de carrière. Je veux savoir ce que ça va donner comme résultat. » Vous gardez la concentration sur la question. Vous regardez les cartes qui sont sur la table. Il y en a certaines qui vont vous attirer plus que d'autres. Quand elles vous attirent, vous les prenez, puis on va en prendre quatre. Parfait. Merci. Vous pouvez reprendre place. Merci beaucoup. Alors, vous voyez que ce n'est pas très, très compliqué. Pour ceux qui sont intéressés à justement, à exactement comment j'ai mélangé les cartes, ça en est un des vidéos qui est sur ma chaîne YouTube, la manière de mélanger les cartes. Vous allez retrouver ça avec tout ce que j'ai dit à Josée étape par étape. Le but d'un bon mélange, pourquoi il y a des règles dans le mélange? C'est parce qu'on ne veut pas que les cartes sortent au hasard. Si vous jouez au poker en fin de semaine, il y a bien des chances que les cartes que le croupier vous donne ne veulent pas nécessairement dire quelque chose. Donc, pour que ça marche, il y a un certain processus. C'est ça que j'ai fait avec Josée. Ça, ça fait en sorte que le tirage n'est pas du hasard, mais il reflète véritablement la situation. Là, on va retrouver quelque chose d'intéressant parce que, je ne sais pas si tout le monde vous aviez compris, mais Josée, elle est en réorientation de carrière. Elle est dans un processus qui est déjà commencé. Mais, visiblement, elle a certaines inquiétudes. Je n'ai pas besoin d'être voyant pour deviner ça. Si la personne vous dit, je veux savoir si c'est une bonne idée ou pas, puis qu'est-ce que ça va donner. C'est parce qu'en quelque part, elle n'est pas certaine d'elle à 100 % dans ça. Là, je suis particulièrement intéressé à aller voir la carte en un qui représente Josée, qui représente la consultante. Ce que ça devrait me traduire, si le tarot est bien sorti, ça devrait me traduire ses doutes. On va probablement voir une partie de crainte chez Josée. Mais, allons voir. Je tourne la carte. Et, oui, il y a des doutes, c'est certain. Josée a pigé la maison Dieu, la carte numéro 16, et elle l'a pigé à l'envers. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce code-là, carte à l'endroit et à l'envers? Il y a 22 cartes majeures dans le tarot. Elles veulent tous dire quelque chose. Et qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, ça ne change pas la définition de la carte. Mais lorsque la carte est à l'endroit, l'énergie se passe bien, avec confiance. Et lorsque la carte est à l'envers, l'énergie se passe mal, ou il y a des peurs et des craintes dans ça. Alors, ici, la maison Dieu, en tant que telle, elle représente l'idée de l'ultimatum et le défi qui nous est lancé par la vie. La maison Dieu, c'est toujours un indicatif que c'est un moment très, très fort et très important pour le consultant dans sa vie. Et quand la maison Dieu est à l'envers, ça, ça ne change pas ce que je viens de dire, mais ça laisse sous-entendre que c'est un défi qui nous effraie. Et si j'allais monter, gravir une montagne pour m'apercevoir, rendu en haut, que ce n'est pas la bonne montagne, j'ai peur d'une catastrophe. J'ai peur de faire une erreur monumentale dans ma vie. Ce sont des choses qui sont reliées avec la maison Dieu. Mais si je vous dis que la maison Dieu, dans le tarot, symbolise aussi le désir de passer à un niveau supérieur, ça, c'est vraiment un mot-clé que vous pourriez trouver dans un livre de tarot, désir de passer à un niveau supérieur. Qu'est-ce que ça vous dit sur Josée, sur sa question? Comment elle voit le changement qui est en train de se passer pour elle? Et voilà, positivement, elle veut changer. Elle ressent ce besoin-là de changer. Et puis, elle pense que ça pourrait être la bonne chose pour changer. Mais comme elle est à l'envers, elle a aussi peur de faire une gaffe. Et que finalement, changer pour changer, au Québec, vous avez déjà entendu l'idée de changer 4,30 sous pour une pièce. Bon, bien, est-ce que je vais faire un changement dont j'ai besoin, puisque c'est la maison Dieu? Mais est-ce que je vais faire un changement juste pour faire un changement et je vais me retrouver, au final, aussi déçu, disons, que je l'étais avant? C'est ça, la crainte de la maison Dieu. Est-ce que ça vous parle, Josée? Ça fait du sens, oui? Allons voir... Oui, est-ce qu'il y a une question? Oui, absolument. Le tarot, ça parle. Il n'y a pas de doute. Et quand je vous disais que je voulais le démystifier aujourd'hui, c'est que vous voyez que les concepts que je vous ai donnés sur la maison Dieu sont assez simples. Ce n'est pas des choses très élaborées. On a pris deux ou trois mots-clés. Je parlais de défis, de l'ultimatum, d'envie de passer à un niveau supérieur. Puis, on a brodé autour de ces trois choses-là. Alors, c'est quand même assez simple à faire. Là, je suis intéressé de voir la carte qui est en position numéro deux. Parce qu'on pourrait dire que le centre de la croix, la position un et deux, on pourrait dire que c'est le présent. C'est en un comment j'osez ce centre. Et en deux, le processus qui vient de débuter. Si je tourne une belle carte en deux, ça laisserait sous-entendre que le processus de réorientation se passe bien. Et pourtant, malgré ça, ma consultante a des doutes. Puis, ça se peut. Des fois, dans la vie, on débute quelque chose, ça va bien, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des doutes. Par contre, si je tourne une carte qui est négative, qui nous donne des problèmes, bien là, au fond, ce que ça veut dire, c'est que le processus se passe mal. Puis, c'est pour ça aussi que Josée est inquiète à propos de ce qui s'en vient. Fait qu'au présent, mon extérieur ici, c'est les gestes qu'on est en train de faire. C'est justement le nouveau travail ou à tout le moins le processus qu'on est en train de faire. Allons-la voir, la carte. Vous avez une belle carte. Une belle carte. Il va falloir parler avec Josée, là, pour comprendre. Parce que Josée a pigé en position 2 la carte de l'étoile. Carte numéro 17. L'étoile, les grands mots-clés de l'étoile. Rêve, espoir, idéal et le futur. Au sens où vous avez une femme sur la carte de l'étoile, elle est en train de verser de l'eau sur le sol. Une métaphore que j'utilise souvent pour aider un étudiant à comprendre l'étoile, c'est de dire qu'on vient de planter une graine dans le sol et là, on est en train de l'arroser pour qu'elle pousse. Par définition, l'étoile ne parle pas de court terme parce que l'étoile parle du long terme puisqu'on en est juste au moment où on plante la graine. Il va falloir s'en occuper après pour qu'elle puisse germer, qu'elle puisse fleurir et qu'elle puisse donner des fruits. Mais si je vous dis donc que les mots, c'est rêve, futur, espoir, idéal, comment vous avez l'impression que se passe le processus actuellement? Bien. Ça ne semble pas être rock'n'roll, on ne dirait pas que c'est des montagnes russes ou des choses comme ça, ça se passe quand même assez bien. Mais si c'est une graine que l'on plante et qu'il faut l'arroser puis la laisser germer, la laisser pousser puis attendre qu'elle donne des fruits, voilà, il y a quelqu'un qui a dit c'est long. Et voilà. C'est peut-être un défaut malgré tout. Et je me demande, puis dans une minute on posera la question à Josée, mais je me demande si ce n'est pas de là que vient l'inquiétude. Au sens où l'étoile est une belle carte, mais elle implique la notion de durée. Elle nous dit que tout ne peut pas être disponible dès maintenant. On est toujours sur du long terme. Et peut-être que ce qui inquiète notre consultant, c'est de se dire, mais c'est tellement long ce processus-là, ça prend tellement de temps pour se rendre jusque-là. Encore une fois, l'inquiétude et peut-être, et si je me mets à planter une graine, à la cultiver, à la faire germer, puis que là, dans un an, je me rends compte que ce n'est pas la bonne plante, ce n'est pas la bonne semence que j'ai émise. Est-ce que ça correspond? Ça se passe bien le processus, c'est juste lent. Oui, c'est ça, parce que l'étoile est douce, l'étoile, elle est calme. Alors, ce n'est pas nécessairement des problèmes qui vous font douter, mais le temps que ça va prendre pour se rendre jusque-là. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que le tarot reflète ici. Et en plus, je vous fais remarquer qu'on n'est pas dans des conditions idéales pour faire du tarot. Vous voyez comment ça parle, comment ça reflète. Je ne suis pas en train de donner des termes vagues pour qu'après ça, Josée nous explique. On est quand même assez pointu, assez précis. C'est sûr que si vous êtes en consultation individuelle avec quelqu'un, c'est encore mieux. Faire ça dans de la foule, dans une limite de temps, puis le bruit et tout, ce n'est pas évident, mais malgré tout, ça sort. Allons voir le passé. Carte numéro 3, pour comprendre. Oui? Maison Dieu. En fait, ce que ça nous montre, ce qui est intéressant dans le tarot, plus on avance dans le tarot, plus on va pas juste lire carte par carte, comme on le fait là, mais on va essayer effectivement de faire une synthèse. Et c'est tout à fait vrai que si vous regardez la Maison Dieu, qui est une carte où on parlait tantôt de défis, d'ultimatum, de coup de canon, c'est qu'il y a quelque chose de très explosif, de très immédiat dans la Maison Dieu, alors que dans l'étoile, on a dit on plante une graine, puis il faut attendre très longtemps pour que ça gerbe. C'est vrai que quand on les compare, on a l'impression de deux personnes qui vont à un rythme complètement différent. On pourrait dire que Josée voudrait que ça aille vite, elle voudrait être rassurée immédiatement, elle voudrait connaître tout de suite ce qu'il y en a, alors que le processus de réorientation, par définition, lui dit « sois patiente ». Et oui, il y a un clash entre les deux. Oui, on pourrait dire ça, et je veux dire, il y a un bâtiment sur la Maison Dieu, elle doit le bâtir brique par brique, elle doit commencer par mettre les fondations puis ajouter quelque chose, mais la Maison Dieu veut aller vite. Et là, il y a un peu une différence. Si on était dans un thème sentimental, disons que Josée nous aurait dit « je viens de rencontrer quelqu'un puis je veux savoir comment ça va évoluer », on aurait pu dire quelque chose de très semblable. On aurait dit « tu vas trop vite » par rapport à ce que l'homme que tu viens de rencontrer, lui, veut aller. Alors oui, c'est vrai, Josée, il y a une notion de s'apprivoiser l'un et l'autre, si on peut dire ça comme ça. Respecter ce que le processus, le temps qui est demandé. Là, c'est sûr que je ne vais pas donner un conseil immédiatement parce que je n'ai pas vu les deux autres quatre. Je veux dire peut-être que le tirage va nous dire que ça ne prend pas la bonne direction de toute façon, mais il est tout à fait vrai qu'il y a un problème de rythme actuellement. Josée voudrait que ça arrive vite alors que le processus prend du temps. La carte en position 3 va nous parler du passé. Oui? Si la deuxième carte était pigée à l'envers, si la carte avait été pigée inversée, ce que je disais, c'est sûr que ça dépendrait évidemment de la carte, mais de façon générale, si la carte avait été pigée à l'envers, ça nous aurait montré que le processus de réorientation se passe mal. Et ça nous aurait expliqué pourquoi il y a des doutes. C'est pour ça qu'à la limite, c'était plus surprenant de tourner une carte à l'endroit qu'une carte à l'envers. Parce que quand quelqu'un a des doutes, on se serait attendu à une carte à l'envers parce qu'on se serait attendu à ce qu'il y ait des problèmes et que ces problèmes-là suscitent des doutes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Josée nous confirme que le processus se passe vraiment bien et pourtant, il y a des doutes malgré tout. Alors, c'est un peu ça la différence. Donc, ma carte en position 3, c'est une carte à l'envers, pas nécessairement surprenant puisque je me doute bien que s'il y a eu un processus de réorientation de carrière, c'est qu'il y a dû avoir certaines problématiques. Donc, la carte, c'est la carte de l'amoureux, carte numéro 6, et elle est inversée. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui symbolise le choix. Je veux dire, si vous regardez le dessin, on dit souvent en tarot, vous avez un homme qui est au centre et qui doit choisir entre deux femmes. Donc, il y a une femme à sa gauche, une femme à sa droite, et là, il hésite entre le cœur et le physique et la passion et l'amour et tout, et il hésite entre les deux femmes. Alors, quand on pige l'amoureux, on est toujours dans une hésitation, dans un choix, dans le fait de comparer plusieurs options. Si je fais juste garder l'amoureux à l'endroit comme ça, on pourrait dire que dans le passé, Josée a été confrontée à un choix. Elle a été confrontée au fait de prendre une décision. Est-ce que je reste dans mon poste actuel? Est-ce que je me réoriente? Etc. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est à l'envers. Et l'amoureux à l'envers a cette idée que le choix est... Est-ce que quelqu'un a dit imposer? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de choix imposé. Vous savez, si je vous dis que je travaille pour une entreprise et on va faire des compressions et on me donne le choix entre partir à la retraite ou être muté dans un poste qui ne m'intéresse pas. Puis, je ne veux pas partir à la retraite, puis je ne veux pas du poste qui ne m'intéresse pas. Mais il faut que je choisisse quand même parce qu'il y a une option qui m'est un peu forcée dans ça. entre deux cheminements de carrière et qu'évidemment, la carte étant inversée, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a des remises en question, il y a des hésitations. Je suis curieux, Josée, sans trop entrer dans votre vie privée, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est pensé pour que vous, tout d'un coup, vous envisagiez un nouveau cheminement de carrière? Donc, c'est l'association avec les gens qui… Alors, un poste coupé et une entreprise avec laquelle l'association avec les gens se passe plus ou moins bien. C'est ça qui vous a un peu forcé à dire « je dois me réorienter ». C'est une drôle de coïncidence parce qu'évidemment, j'ai donné l'exemple de cet homme qui serait dans une entreprise qui abolit son poste et puis finalement, on était vraiment pas loin de ça. Mais vous voyez, cet amoureux à l'envers, Josée a été confrontée à l'obligation de choisir. Si ça avait juste été d'elle son poste, elle l'a regardé, il n'aurait pas été aboli. Si ça avait été juste d'elle, l'association pour l'entreprise, ce serait bien passé. Mais malheureusement, il y a eu de la bisbille, des problématiques et le poste est aboli. Alors, on a été forcé de choisir, forcé à la réorientation. Allons regarder la dernière carte. Ce sera celle-là qui aura le plus d'importance par rapport au désir de Josée parce que, je vous rappelle, quand j'ai fait le mélange, je lui ai demandé de reformuler un petit peu sa question. Josée avait formulé la question sous une forme conseil, c'est-à-dire qu'elle voulait que le tarot lui dise « Est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je devrais aller vers là, revenir vers mon ancien poste ou cheminer? » Le tirage en croix n'est pas bien fait pour ça. Il y a des tirages que j'explique dans mes livres qui s'appellent « Tirage de la pyramide, pyramide du conseil » et qui est fait, effectivement, pour quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que je devrais faire? » Mais j'ai dit à Josée, de toute façon, si on reformule sur l'avenir, on va pouvoir répondre à la question. Parce que si le tirage en croix nous dit « Écoute, Josée, ça va être super beau, ça va être extraordinaire, continue. » Et si ça nous dit « Non, ce n'est pas ta voie », elle obtient en même temps le conseil que c'est peut-être qu'elle doit revenir vers le passé. Allons voir, pour l'instant, l'étoile en deux était quand même belle, était quand même bonne. Est-ce que la graine qui est plantée actuellement, même si c'est long, est-ce qu'elle va donner un bon résultat? Alors, position 4, le futur. Vous avez une carte qui, des fois, fait peur. Je vais la démystifier parce qu'elle a été pigée à l'endroit et vous ne devriez pas en avoir peur lorsqu'elle est pigée à l'endroit. Et c'est la carte numéro 13. C'est la seule dans le tarot qui ne porte pas de nom. Vous avez remarqué que dans toutes les autres cartes qu'on a pigées, par exemple, celle de l'amoureux, c'est écrit dans le bas de la carte. C'est écrit l'amoureux, le titre de la carte. Eh bien, la carte numéro 13, c'est la seule qui n'a pas de nom. Alors, des fois, on l'appelle la mort, mais j'ai l'habitude de l'appeler l'arcane sans nom. L'arcane, c'est un mot qui vient du latin et qui veut dire secret, mystère. Et avec le temps, on a fini par appeler les cartes du tarot les arcanes du tarot. Donc, ce sont les mystères du tarot. Et ici, il n'y a pas de nom. Alors, on parle de l'arcane sans nom de la carte numéro 13. Et elle n'est pas très difficile à comprendre. Vous avez un squelette qui est en train de faucher le sol et il y a des têtes coupées, puis des mains coupées, puis des pieds coupés. Et si je vous montre, si je vous montre la carte qui vient juste avant, je pense que vous allez mieux la comprendre quand je vous dis qu'elle est positive. Parce que la carte qui est juste avant, c'est celle du pendu, carte numéro 12. Et vous avez un personnage qui est attaché par le pied et qui ne peut plus bouger. Alors, voyez-vous, la carte numéro 13, elle arrive pour pouvoir se libérer. Parce que si dans le pendu, vous êtes attaché, enfermé, eh bien, la carte numéro 13 arrive et elle est la bienvenue parce qu'elle est celle qui permet enfin de défaire le lien puis de repartir de l'avant dans la vie. Alors, à l'endroit, elle représente la transformation radicale et positive et elle représente les changements qui sont intéressants dans une vie, mais de gros changements. Quand vous regardez ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne idée que José aille dans cette direction-là? Oui? Il y a quelque chose de positif dans ce changement-là? Je vais vous apporter une nuance à ce que vous dites. L'arcane sans nom dit effectivement que c'est une transformation positive, que c'est un changement qui est le bienvenu. Par contre, revenez à mon pendu. Il est attaché par le pied. Et revenez à l'arcane sans nom. Il y a un pied de coupé qui traîne par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que mon pendu puisse se libérer. Il a fallu qu'il accepte de perdre le pied. Et ce que ça veut dire, c'est que l'arcane sans nom représente la carte du deuil. Elle dit qu'on peut devenir heureux, épanoui, avoir beaucoup de succès, réorienter complètement sa vie dans la bonne direction. Mais il va falloir que José fasse le deuil. Actuellement, là, je vais être méchant, mais c'est José qui se nuit dans ce processus-là. Parce que le processus en tant que tel, avec l'étoile, carte de protection, carte de beauté, carte d'espoir, carte d'idéal, lui, il nous dit que c'est juste une question de temps, mais on s'en va dans la bonne direction. Puis l'arcane sans nom confirme que c'est une décision qui est positive et qui est bonne. Mais qui est la seule dans toutes ces cartes-là qui doute? C'est José. C'est José qui est représenté par la maison Dieu inversée dans la première position. Vous avez un tirage qui est fort positif, sauf la consultante. Alors, ce que l'arcane sans nom dit, c'est que si José est capable de laisser tomber ses craintes, si elle est capable d'accepter le deuil parce que c'est ça qui arrive. Voyez notre carrière, qu'on le veuille ou non, elle finit au fil du temps par devenir une partie de notre identité. Combien de fois vous avez rencontré un inconnu? Et la première ou la deuxième question qu'il vous a posée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand on dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On répond presque systématiquement par notre travail. Ça fait partie de notre identité. Et quand on perd notre travail et qu'on est obligé de commencer quelque chose de nouveau, on se retrouve dans une situation où il y a un deuil de l'identité. Il y a un deuil que José a toujours été associé depuis des dizaines d'années à son ancien poste. Et là, le tarot dit, il faut être capable de le laisser partir. Si José est capable de laisser partir ça, si elle est capable de prendre la décision, le tarot lui promet que l'orientation va vraiment être bonne. Mais ça sera à José à décider. Parce que si elle ne se sent pas capable de faire le deuil, peut-être que vaut mieux pour elle revenir en arrière. Mais j'aurais tendance avec le tirage qui est là à l'encourager à aller de l'avant, mais à travailler sur l'acceptation que c'est fini le passé et qu'on se tourne vers un avenir très, très intéressant avec l'étoile. Extrêmement intéressant, extrêmement prometteur et pour le long terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, José, est-ce que ça parle? De rien, ça fait du sens. Merci à vous. C'est tout aussi simple que ça, faire le tarot. J'espère que je suis arrivé à le démystifier. Comme toujours, on est presque pile à l'heure. Je peux peut-être prendre quelques questions. Il nous reste quelques minutes. Mais sinon, de toute façon, comme je vous le disais, mon kiosque est en bas dans l'allée centrale. Alors, vous pouvez venir nous voir. Mes étudiants sont là. Est-ce qu'il y avait des questions avant que je mette fin officiellement? C'était bon pour tout le monde? Alors, merci. Merci de votre attention. Bon salon. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.